... Mesdames, Messieurs, je pourrais vous dire que la langue française se porte bien, qu'elle est parlée et enseignée sur les cinq continents, que son nombre de locuteurs est en progression, et qu'elle est promis à un bruit d'avenir singulièrement en Afrique. Mais s'il suffisait de se satisfaire de ce constat, nous ne serions pas là aujourd'hui, car par des chiffres rassurants que nous connaissons, il y a des faits, des pratiques quotidiennes, des évolutions géopolitiques et géoculturelles nudes, qui doivent nous inciter à réfléchir, à agir et à réagir. Je sais que notre engagement en faveur de la langue française n'est pas toujours bien compris, de certains qui ont choisi le déni, ou pire, qui affichent une assurance tentée de suffisance. oublions qu'une langue ne survit pas des seuls charmes et qualités qu'on lui prête, ou d'un passé plurieux. « On n'est que plus près du danger quand on croit n'avoir rien à craindre », disait fort à propos d'un académicien français du XVIIIe siècle, François Paradis de Montcrif. « Je sais que notre engagement en faveur de la langue française est, par d'autres, taxé d'anachronisme, au motif que l'on ne peut prendre le train de la monorité et du progrès qu'en faisant allégeance à la langue dominante. » C'est oublier un peu vite qu'une langue n'est pas un simple outil de communication, mais que chaque langue dit le monde et appréhende les enjeux contemporains à sa façon. C'est oublier un peu vite que porter atteinte, que porter atteinte à la diversité linguistique, c'est menacer la diversité culturelle et conceptuelle du monde. En effet, si nous avons voulu ce forum, c'est parce que nous sommes convaincus que nous ne pourrons faire progresser le projet politique d'un monde plus équitable, plus démocratique, plus respectueux de différence, qui est au fondement de la francophonie, sans prendre la mesure du rôle stratégique de la langue, de la diversité linguistique, de la diversité culturelle. Car nous ne pourrons pas tout à la fois dénoncer les dérives de l'économie et de la finance mondialisées et accepter dans le même temps de s'en remettre à une langue unique de l'économie et de la finance. Nous ne pourrons pas tout à la fois dénoncer les menaces croissantes de standardisation culturelle et accepter dans le même temps de manger le même nez, de chanter les mêmes chansons, de voir les mêmes films, de suivre les mêmes modes vestimentaires sur tous les continents. Nous ne pourrons pas dénoncer le manque de démocratie dans les organisations internationales et dans les relations internationales et nous devons accepter dans le même temps de s'informer, de travailler, de négocier dans une langue unique que certains maîtriseront toujours mieux que d'autres. Si nous avons unis au forum, c'est parce que nous refusons la ségrégation linguistique et le darwinisme culturel. Nous ne sommes pas prêts à nous satisfaire d'un français culturellement amandri parce qu'exclu de certains champs de l'activité humaine. Nous ne sommes pas prêts non plus à confier à un globus conceptuellement atrophié le soin d'exprimer toute la complexité et la diversité de la pensée en quelques 1500 mots. Nous devrons être des indignés linguistiques. Nous, entendons-nous bien, nous ne sommes pas là pour lancer une déclaration de guerre, mettre les langues en concurrence ou en compétition. Nous sommes là à unis de l'idée qu'il faut promouvoir la mise en œuvre d'un multilinguisme effectif où chacun parlera une ou deux langues en plus de sa langue maternelle, qu'il faut favoriser une multipolarité linguistique construite autour de quelques grandes langues de communication internationales dans laquelle le français peut et doit tenir toute sa place. Et j'ajoute pour la majorité d'entre vous qui n'ont pas le français comme langue maternelle ou officielle, que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir la vitalité de toutes les langues parce que c'est l'idéologie de la langue unique qui contribuera à précipiter la disparition des milliers de langues aujourd'hui menacées d'extinction. Si nous avons voulu un forum, c'est parce que nous pensons que le temps presse et que nous devons avoir dès maintenant l'ambition de tout dire sur tout en français sous peine que la langue française un jour ne dise plus rien sur rien. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est avec la conviction que la langue française peut, aux côtés d'autres langues, s'affirmer comme langue scientifique, technique, économique, financière, juridique, qu'elle a vocation à être une langue de transmission des connaissances et de production d'outils de référence, une langue professionnalisante, une langue de la société de l'information, une langue d'information, une langue de création artistique et culturelle. J'en repreuve la vitalité des industries culturelles au Québec. Nous disposons pour cela d'atouts formidables. Je pense à notre capacité à développer sur tous les continents des réseaux institutionnels, des associations professionnelles, des organisations de la société civile dans les secteurs les plus variés, tout en nous ouvrant aux autres communautés linguistiques et culturelles grâce à la traduction. Je pense aux artistes de talent, encore trop plus connus. Mais nous connaissons aussi les obstacles qu'il nous faudra franchir. À cet égard, je tiens à dire que les technologies nouvelles, si et qu'elles soient elles, ne remplaceront jamais la rencontre, le contact, l'échange. Et je le dis fermement, une langue ne peut survivre à l'enfermement. Elle ne circule jamais mieux qu'avec ses locuteurs. On ne peut pas vouloir le rayonnement de la langue française et dans le même temps fermer ses frontières à ceux qui parlent le français. à ceux qui parlent le français, qui étudient le français, qui créent en français. Donnons toutes les raisons aux jeunes, celles en Afrique, de continuer à croire aux français. Nous avons besoin sur tous ces thèmes de vos analyses et de vos recommandations. Nous avons besoin que vous vous sentiez membres à part entière de la grande famille francophone. Nous avons besoin surtout que vous ressentiez de faire bouger les lignes par l'usage que vous ferez de la langue que nous parlons, de la langue que nous aimons, de la langue qui nous unit. Car nous sommes tous conscients qu'en la matière, l'usage fait plus pour la pratique que le règlement ou la loi. Dans la mesure où, comme le disait Richelieu, faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre. Fin de citation. Je forme donc le vœu en terminant que ce forum soit le lieu d'un dialogue ouvert et franc, le lieu d'expression d'une parole libre, dérangeante même. Car c'est dans cet esprit que nous avons venu vous entendre, vous les jeunes, vous la société civile, moins des précautions oratoires du langage diplomatique. Alors, bousculez-nous, étonnez-nous, inspirez-nous pour le présent et pour l'avenir. je vous remercie. Merci.